C'est l'heure à présent d'accueillir notre invité. On ne parle que de lui depuis quelques jours. Il s'agit de Philippe Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau recteur de l'UMONS. Vous avez été élu officiellement hier. Rappelez-nous en quelques secondes, pour ceux qui ne le savent pas, un recteur dans une université, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Le recteur, c'est la personne, le professeur qui a en main le gouvernail de l'université. Quatre rôles essentiels, je dirais. D'abord, il faut fédérer l'ensemble des employés, des étudiants, des chercheurs et des enseignants. Deuxièmement, il faut négocier la place de l'université dans l'ensemble de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un ambassadeur également, puisqu'il représente l'université au-delà des murs de l'institution. Et évidemment, il l'administre. Il est le président du conseil d'administration. Justement, vous allez représenter plus de 9000 personnes, étudiants, employés, professeurs. C'est une fameuse responsabilité. Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler à ce poste de recteur ? Au départ, je ne pensais pas. Je suis chercheur dans l'âme, en 30 ans de recherche. Et puis, je me suis rendu compte que l'université m'a tellement apporté pour me permettre d'arriver où j'en suis, de faire des travaux de recherche en collaboration avec les jeunes. Et je me suis dit que c'est peut-être mon tour de rendre à l'université ce qu'elle m'a donné. Ah, justement. Vous êtes à Lumons depuis 1997, 22 ans déjà. Un parcours, j'allais donner de recherche, vous le disiez. Oui, tout à fait. Donc, mon domaine d'expertise, c'est la chimie au service des matériaux. Mais chimie verte, chimie égale développement durable. C'est vrai que la chimie a cette image de pollution négative. Et qui mieux que le chimiste que pour réparer l'histoire ? Et donc, mon objectif est certainement d'utiliser, de produire des matériaux qui respectent l'environnement et la population. Alors, vous êtes carolo d'origine, mais donc à Mons, ici depuis plus de 20 ans. Vous vous sentez aussi mon toit d'adoption, j'imagine ? Très, très très. Je suis énuyé. N'oublions pas que notre université est sur deux sites. Tout à fait. La ville de Mons, mais également la ville de Charleroi, où nous nous développons considérablement. Et c'est un principe win-win. Nous cherchons vraiment à développer les deux villes. Pas l'une au dépend de l'autre, certainement pas. Alors, plus de 83% des suffrages hier, ça fait plaisir, j'imagine ? Oui, ça fait énormément plaisir. Et c'est avant tout un encouragement. Comme je l'ai dit, dans l'émission du recteur, il y a cette mission de fédérer. Et je pense que j'ai déjà une première réponse à une des quatre missions. Alors, vous êtes élu pour quatre ans. Vous entrerez en fonction officiellement le 1er octobre, à la prochaine rentrée académique, pour remplacer Calogiro Conti, qui lui est en fonction depuis plusieurs années. Quels seront les principaux axes de votre rectorat pendant quatre ans ? Il faut savoir que j'ai accompagné le professeur Calogiro Conti comme vice-recteur à la recherche pendant sept ans. Et donc, je connais extrêmement bien son mode d'action. Et donc, mon objectif est de poursuivre la dynamique qu'il est parvenue à impulser au sein de notre institution. C'est-à-dire continuer notre croissance, mais continuer une croissance qu'il nous faut maîtriser. Et pas à l'inverse, c'est-à-dire augmenter notre capacité d'accueil en termes d'étudiants, en termes de chercheurs. Mais tout en gardant ce qui est notre force, c'est-à-dire la proximité que nous avons entre professeurs, chercheurs et étudiants. Alors justement, ces étudiants, vous comptez en en tirer plus à l'UMONS qui se développe ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et si oui, comment ? Oui, oui, tout à fait. Vous savez, je pense que je vais utiliser mon propre modèle. Je suis moi-même issu d'une famille modeste. Mon père était mineur au Roton. Et sans cette université de proximité, je ne serai pas ici en train de vous parler. Tout à fait. L'université de proximité est un ascenseur social à titre individuel, mais c'est également un ascenseur sociétal, parce qu'il faut se rendre compte que tous ces diplômés, jeunes ou moins jeunes, nous sommes aussi actifs en formation continue, se retrouvent impliqués dans notre région, dans nos villes, dans notre province et par ailleurs, et apportent cette innovation, créent de l'emploi et participent à l'économie, à la société de notre province. Alors, dernière question en quelques mots. Vous entrez en fonction, on l'a dit, le 1er octobre. D'ici là, j'imagine qu'il y a quand même du travail. Bien sûr, bien sûr. Pour le futur recteur. Dès ce lundi, nous allons travailler en binôme avec le recteur Conti. C'est lui qui garde les clés de la maison jusqu'au 1er octobre, mais nous allons travailler étroitement comme nous le faisons depuis des années. Et on imagine que votre quotidien va un petit peu changer à partir de la prochaine rentrée. Merci en tout cas, Philippe Dubois, d'avoir été des nôtres ce soir. On reparlera de vous, évidemment, à la rentrée prochaine en septembre 2018. Merci encore à vous. Merci. Merci.